Bonjour, pour m'adresser à vous, je ne dispose que d'une minute 24 secondes, pas une seconde de plus. Ce temps, c'est celui que le CSA a consenti au Parti communiste français, bien que nous présidions un groupe à l'Assemblée nationale, pour m'adresser à vous entre les deux tours des élections législatives. Cette règle est antidémocratique, elle bafoue l'équité du temps de parole et le pluralisme politique, et je me devais de vous en alerter. Mais puisque je n'ai pas beaucoup de temps, je veux vous dire une seule chose. Si le pluralisme n'est pas respecté sur les antennes, faites-le respecter dans les urnes. Ne donnez pas les pleins pouvoirs à une seule formation politique, à un seul homme, le Président de la République, qui utiliserait ses pleins pouvoirs pour casser le Code du Travail par ordonnance, pour abaisser la protection sociale et son financement, pour exonérer la finance et le capital d'impôts et de taxation. Élisez des députés communistes qui resteront proches de vous, parce qu'ils vivent et travaillent comme vous, dans les mêmes quartiers, dans les mêmes villages. Élisez des députés communistes qui ne s'enrichiront pas de leur mandat. Élisez des députés communistes qui protégeront le Code du Travail et favoriseront la sécurité d'emploi et de formation contre le chômage. Si vous avez le cœur à gauche, élisez des députés communistes, vous pourrez compter sur eux.